bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amin et aujourd'hui on replonge dans le digital on replonge dans l'informatique et oui dans le cyber puisque dans les cartes mères dans les CPU puisqu'on va se lancer on va s'écouter voilà un bon voilà un des albums les plus attendus de l'année si ce n'est peut-être l'album le plus attendu par une partie du public doucement 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 mais c'est un album phare de cette année à partir du moment où ça a été annoncé voilà il n'y a pas besoin il n'en est plus à avoir ce besoin de sortir un single pour créer l'album non maintenant son nom son catalogue parle pour lui il annonce les gens sont hype voilà on parle de l'élo voilà qui va sortir du coup enfin qui a sorti pendant l'étrange histoire de monsieur anderson où on va parvenir sur le roll out on en a déjà parlé d'ailleurs si vous avez vu la vidéo si vous l'avez pas encore vue mais elle a regardé à les liker surtout s'il vous plaît d'ailleurs vous allez liker cette vidéo aussi là parce qu'on ne demande pas assez mais à chaque fois faut liker voilà et aussi s'inscrire sur s'abonner sur instagram oui tout à fait abonnez vous sur leur instagram on va péter bientôt les 40 milles donc let's go c'est le feu bon les gars voilà on y est l'attente arrive à sa fin l'étrange histoire de monsieur anderson est sorti alors c'est un album qui est très attendu surtout depuis que trinity est sorti en fait mon outil de 2020 donc voilà mon album préféré de l'année en rap français voilà pour ceux qui devant quand même lmf alors que freeze et pour moi les bons bons de beaucoup ouais en termes d'album voilà je le préfère à lmf là en termes de structures se peut que j'écoute un peu plus de lmf que de face c'est plus facile facile d'écoutes de se dire vas-y je vais m'écouter bien sûr c'est dans trinity mais voilà pour moi c'était mon outil de l'année et du coup bah il avait annoncé digital ova 2 et au final on a un tout nouveau projet sans suite alors après on ne sait pas peut-être chronologiquement il ya peut-être un travail fait mais on a voilà un tout nouveau concept album avec une toune ou toute nouvelle histoire franchement là je suis tellement à écouter ça j'ai envie de me plonger dedans est ce qu'on peut parler des featuring sont quand même assez important donc on a bon forcément sur le premier premier single stade man alpha one et 8 voilà ensuite sur l'album on va avoir amsa damso necfeu fouché slow thai est-ce qu'il m'en manque un je crois que c'est bon non le conte est bon et le conte est bon les gars à la production on va retrouver icaze ponko prinzly dieu d'obscur qui a énormément bossé sur trinity loubenski loubenski jane pas mal pas marre évidemment qui est sur stade même aussi bon voilà belle mail voilà un petit peu ce que ça donne façon que vous connaissez à chaque fois mais évidemment comme d'hab alors juste rapidement en vraiment deux phrases maximum qu'est ce que tu attends de l'album un masterpiece ou ok voilà non mais il ya des sonorités est ce qu'il ya des trucs marouille des sonorités qui me rappelle des années 90 2000 parce qu'on a vu sur son tweet récemment qui s'était plongé dedans pour façonner cet album maintenant j'attends aussi des nouvelles choses de sa part il avait fait un très très gros featuring avec ses ronnes on peut plus du titre et ça c'est un morceau de ses traits on avait fait on avait fait la première écoute et c'est incroyable tu vois c'était une espèce de saint wave mais très rythmé un peu funky est ce que j'allais dire j'aimerais un album avec des morceaux pas mal de morceaux que du rythme soit vrai avec des bons rythmes etc si on en croit le trailer oui oui mais moi je pense il n'y a pas l'instru du trailer dans pas ça va gueuler ouais ça va gueuler attention je gueule bon on y va et toi est ce que tu es hype parce que bon toi moi je suis un peu moins taca oui c'est beaucoup moins ma cam après objectivement je ne peux pas faire autrement que lui décerner ses honneurs c'est vrai que tu allais dire bonne de l'année non 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 pas bon c'est dedans ça c'est un pour moi c'est calme pour moi c'est calme après lmf voilà après trinity voilà à calme top 3 ouais il n'y a pas grand chose qui est sorti la dernière fois mais c'est pas pour lui enlever c'est justement c'est pour dire j'aimerais bien que d'autres prennent le pas en rap français et fasse des putains d'albums aussi tu vois parce que bon trois albums qui sortent du lot sur une année en rap français désolé mais voilà mais non effectivement trinity objectivement il y a des soucis du détail le conseil toi tout est bien ficelé le travail je peux voilà après c'est juste que ça me parle moins donc c'est pour ça que là par contre quand j'ai écouté quand on a écouté single stop man me suis dit ah ouais ça ça me parle un peu plus tu vois ça rappe le gros vide ça rappe ça rappe donc quand ça rappe déjà ça me parle à la base tu vois donc et même les sonorités qu'on a pu entendre sur le sur le mini film ouais tu vois j'étais là en mode arrêtant il va poser sur des bails à la td si et puis l'ambiance l'ambiance du film ouais je sens que ça va être peut-être un petit peu plus facile d'accès d'accord je pense et je pense que stratégiquement c'est aussi ce serait plus serait judicieux de le faire tu vois maintenant je sais qu'il trahira pas son éthique de travail je sais que quoi qu'il arrive façon je vais me plonger dans un truc qui va pas me laisser non plus demain ok c'est ça qui est intéressant bon allez c'est parti pour l'étrange histoire de monsieur anderson let's fucking go premier morceau un rêve étrange produit par lubenski un rêve étrange on 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 j'allume tout en noir parce qu'on a dit c'est ça va être nike on sait tous les avant tout faire de l'oeuvre faire du bleu faire de l'estimex et c'est finir comme la mort comme l'assassinat jesse james j'ai des sons c'est quand des fois je me sens plus pisser je rappelle une pétasse j'allume tout en noir personne m'anticipe sur fait nike masquet bonsoir mon vieil ami ok ok alors bon bah déjà j'ai cru que c'était à des mots putain le la profondeur de sa voix et puis la manière de poser à un moment tu as vu mais il ya même une une voix féminine ça fait penser à ce qu'il ya parfois sur deux frères et tout ça m'a trop fait pour ce qu'on si jeter là de un prévu au début je veux peut-être que tu vois genre les hardcore fans de l'ailo et pourront trouver des morceaux à l'ancienne il posait comme ça où il avait que voilà et tout tu vois mais pour moi qui bon ne connaît pas réellement le catalogue de l'ailo là vous ça m'a fait penser à du à des mots c'est un gros compliment bah quand même moi en fait ça m'a fait penser aux adhéros de moubli de ah oui je vois j'ai mis ça je suis un flou c'est le flou pour le flou et puis la voix un peu tu vois genre grave avec la voix est très très dite doux bon il ya déjà des sonorités qui me plaisent énormément lesquelles bah déjà le piano un petit peu planant comme ça où on a un côté un peu féerique tu vois qui s'est mis en place le morceau s'appelle un rêve et ouais l'ambiance c'est pour ça tu vois c'était super bien retranscrit en musique et et avait je sais pas il y avait une espèce de d'ambiance qui s'est mis au fur et à mesure dans la traque on a l'impression tu vois qu'il est un peu dans ses rêves et tout et après voilà tu as cette apparition alors t'entendais pas en fait c'est les drames qui se transforment en pas ouais ouais donc et c'est monsieur anderson monsieur anderson qui ouvre la bande à mon vieil ami tu vois mais pour moi en fait le fait que c'est les drames qui sont en fait les pas de monsieur anderson c'est toujours dans la métaphore que monsieur anderson son côté créatif dans le week mais je pense que là en fait c'est peut-être genre à ce moment là que monsieur anderson va prendre le le pas tu vois et pas avant c'est avant c'était peut-être le lélo qui se fait qui s'essaye à d un style de musique tu vois mais et du coup ce cette trame d'intro où tu as le mec tu as le rappeur qui est qui est lui-même et à la fin son alter ego prend le dessus et après ça passe sur un truc hardcore et tout ça c'est pensé à quoi relapse un trou et tu es et il dit ouais vas-y prends les drogues ouais 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 mais après hop il repart que ça se passe ben oui oui c'est vrai que oui mais c'est pas vraiment ça c'est pas vraiment ça mais ça m'a fait penser à on a pas le point commun des drogues non il y a pas le point commun des drogues mais c'est juste par rapport à aller en fait à l'apparition de son côté créatif car il arrive à la fin du morceau et ensuite on On sait que tout l'album ça va être lui tu vois. Allez, bonsoir mon vieil ami. En plus oui, mon vieil ami. Bah oui, bonsoir, oui, bonsoir. Non. Allez, lève-toi. Fais quelque chose. On marchait des kilomètres pour aller à l'école. On avait envie de faire des choses. Allez, bouge-toi là. Ok, ok. C'est pas le coup que tu laisses. Allez, on va laisser voir le collé comme ça. Vous savez comment il fait froid depuis ? Je te raconte, c'est même pas grave. Putain, qu'est-ce il fait froid ? Faut que je me pète inner space. T'inquiète, en prochain, je serai roi. L'important, c'est d'y croire. Appelle-moi pour la nuit. Appelle-moi pour un job. Appelle-moi si y'a head. Laylo, j'suis le sniper, j'fais tomber les coeurs, j'fais tomber les cibles. Baby, changez de cible. F*** là, j'me dis ma life. J'tiens mal à l'une, là, j'cris dans ma lune. En sous-marin, c'est la neige. Cologne boy dans la place. F*** une ligne, f*** un train. Bien sûr, j'voudrais faire mieux. Mais tous, ils me demandent de la mort. J'ai un chanson pire. Sur Insta, c'est une personne avec les tresses. J'me rouler une fusée dans ma détresse. Les copines qu'il y a de plat dans... Aussi, un appel. Un appel. Appelle-moi pour l'un. J'sais pas, viens on trouve une ambiance, viens on change de gamme. Viens on trouve un truc à faire. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Et t'as combien de refus ? On fait, ça enchaîne. Donc on va cut. J'irais les interviews sur GoodKill Matt City. C'est vrai ? Tu sais, à la cassette. Ouais, à la cassette de ouf mec. Parce que tu sais, les voix, on les distingue pas bien et tout. Ils sont un peu étouffés. Ouais, ouais. On dirait qu'il y a un grain. Ouais, ouais, ouais. C'est grave les cassettes sur GoodKill Matt City, ouais. Wow. P***. Donc ça, c'était produit par Safian Pamar, Lubensky et EasyDew. Ah ouais, EasyDew ? P***, ça s'entend un peu. EasyDew. Producteur de Josswan. Ouais, franchement, moi, ça m'avait fait penser un peu à un son qu'il y avait sur Trinity, dehors la Nike. Même il y avait un beat switch, un changement d'ambiance. Mais c'est un peu le même style, tu vois. C'est très laid back, avec des grosses drums. Tu ressens un côté froid dans le morceau. Je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, tu vois. Mais tu ressens une espèce de... Ouais. Non plus, il en parle. Kai, d'ailleurs. Il dit, ouais, j'ai besoin du North Face parce que Kai et tout. Bon, forcément, référence à Everson. Avec les tresses. Avec les tresses. Donc à son prime. Exactement. Parce que quand elle est arrivée à Denver, bam, il a rasé. Mais, ouais, bon, Everson, joueur mythique des Sixers, qui n'a pas gagné de titre. Qui a gagné un match contre les Lakers en finale. Ouais. Les Lakers de Kobisha, quand même. Ouais, bon, bah, tripit, forcément. C'est compliqué de déjouer cette équipe. Mais bon, quand même. Mais quand même. Mais c'est un des... C'est surtout le cœur du joueur. Mais c'est surtout... Je pense que Everson, surtout en France, je pense qu'il fait partie du top 3, top 5 des basketeurs qui ont fait aimer le basket. Ouais, le plus d'impact culturel et tout. C'est lui qui a ramené les tatouages, les baggy, les styles hip-hop, tu vois. D'ailleurs, David Stern a pris des résolutions après-derrière. Exactement, il fallait se mettre en costume. En dress code. Tout à fait, costume, triple XL, quadruple. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais ça ne changeait pas. C'était toujours aussi gangster. C'est ouf. Ils ne pouvaient pas faire autrement avec leur taille. C'est ouf. Bon, maintenant, ils sont plus... Voilà, ils sont dans le drip. C'est des égéries, même. Ils sont dans le drip. Donc, ouais. Mais ouais, franchement, j'ai kiffé. Putain, on voit encore la multitude de vocal qu'il a, tu vois, et qu'il a peaufiné, je trouve. Des vocales aigus, des vocales un peu plus graves, des vocales agressifs. Tout un travail sur l'interprétation qui est assez fou. Et putain, ce piano est vraiment mortel, tu vois. Genre, ce piano de Bernard. Il est mystique, comme il le dit. Ouais, il dit, remets-moi le piano mystique. Après, il re-kique, tu vois. Donc, c'est... Par contre, là, le mec qui est... Enfin, je ne sais pas, c'est un homme ou une femme. Là, c'est pas monsieur Anderson. Je pense qu'on dirait sa mère. Ou sa mère, ou son père, ou son oncle, ou sa femme. En fait, la voix, elle est pitchée. Tu sais, on dirait parce que c'est vieux, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais... Mais du coup, tu vois, ça fait bien la différence entre... Genre, tu vois, quand il est dans la réalité, que les gens lui parlent. Bah, on entend version cassette. Après, on entend clairement quand il rappe. Parce qu'on est dans sa tête, tu vois. Bah, tout d'un coup, on est dans sa tête. Après, putain, ouais, elle instruit le moment où on dirait qu'il y a du ponko. C'est grave lourd, là. Le pin, pin, pin. Ça me fait penser à ce qu'il avait fait sur Godzilla. Par exemple. De ouf, de ouf. Prochain morceau. Allez. Window Chopper, partie 1. Oh, oui, oui, oui. Window Chopper, tout de suite. Avec le vendeur, le vendeur au début dans le clip, là. Mais en plus, c'est tourné en France, non ? C'est à Monaco. C'est à Monaco, oui. La principauté. Avec Mermaids. C'est parti. Eh ? De 005, je marque le clip des 50. Je m'en in the shop. In the shop. In the shop. Oh, mec. Oh, let's go. L'impression, ça ne va jamais finir. Comme le crédit sur la Lamborghini. Ça cherche le papier négro Villa dans les Reeves. Mais pour l'instant, ça mange des fapes, ça mange des cheese birds. C'est cette vie, c'est pas énorme. Ah, ouais. Tu sais pas, je vais pas parler. Dure soirée à ce que je vois Quoi t'as pas d'un petit t'occupeur Mes poses, mes poses Ou là c'est nouveau Bah oui non mais c'est un skit Oui mais ce que je veux dire, on parle pas du morceau d'avant Bah on va parler après le skit ou avant Pour moi là le skit ça embraye sur un nouveau truc Ouais ok si tu veux Donc bon bah Windows Shopper Très bel hommage La référence à 50 tout de suite En plus il le dit dans le morceau direct Je regarde 50 en 2005 Déjà de base tu nous as Déjà je le teach avec Mais bien sûr évidemment Bon et puis c'est une Raiden Non mais c'est magnifique, franchement j'adore le morceau Et pour moi Mais quand Hamza Mais Hamza mais ce style là Il aime trop ça Comme tu disais ce qu'il avait fait sur 100 toits Le mid-sizer Je pense il a un truc à jouer là dessus Ouais Bah ça c'est une sonorité un peu années 90 Ouais années 90 Le côté un peu R'n'B Un peu funky Ouais R'n'B funky Ouais et ça lui va super bien Mais c'est vraiment Mais il est tellement Il a tellement d'attitude Mais oui de ouf C'est son shit à mort Non mais la prod mec La prod totalement folle Ah ouais 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 Punko, Prince Lee Vraiment je trouve qu'il y a une ambiance 90 Gros il y a une ambiance More money more problems Ouais 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 I love the dough Gros je vois le clip Franchement il pourrait tourner un clip Comme les clips de Bad Boy de 90 Tu vois Avec les shiny suits Les flancs Où ça danse Les danses de De Maze et de Didi et tout Enfin C'est super bien retranscrit Genre là pour le coup Le tweet qu'il avait mis Sur les années 90 Genre ça résonne Genre là tu dis Ok il a pas parlé pour rien Il a fait un morceau Qui représente totalement ça Et putain qu'est-ce qu'ils l'ont bien fait Même Laylow C'est trop intelligent d'avoir amené Hamz Ouais 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 C'est vrai il a pris le morceau Ouais mais après parce que Parce que c'est son shit Il est trop fort dessus Ouais voilà Mais gros pour moi L'aylow il fait pas de figure Non non mais l'aylow est chaud Bah oui de ouf En plus on entend les bacs d'Hamza Et ce qui est fou tu vois C'est qu'il s'est mis en danger Sur son promo Ouais c'est vrai ouais En ramenant Hamza en plus Ah non c'est ça En mode c'est vraiment genre Allez je me challenge Ouais C'est grave lourd Allez Bon allez Et puis en plus avec la transition Tu veux déjà me dire au revoir C'est vraiment un film en fait là Je vois Pourquoi t'as pas vu que c'est tout occupé alors Ok Allez Shit Ouais ouais j'arrive j'arrive Eh mais Je sais pas Je veux déjà me dire au revoir Qu'est-ce que tu racontes c'est pas le mot Ouais vas-y t'as raison En fait les références elles ont grave 90 Oh my god Oh my god Oh my god C'est bon, hey ! Je suis loin, 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 loin Ouais, ouais ! Peu falloir que tu es comme Hermes Gros chède en culé comme Hermes Alors lève ta main, je vais te faire reprendre On se calme, on se calme Ça va tout plait Ouais, c'est bon, on passe la job, t'inquiète Allez, bonne soirée, monsieur Ils ne changera jamais Vas-y gros, on s'en bat les textes Oh ! C'est pratique Il en fait quoi alors, maintenant ? Son pote et tout, en train de rider dans la vie La nuit, il y a des galères Ça me fait penser à putain Non mais là, voisin, comment du tout ? De quoi ? Un film ? Un classique français de Mathieu Kassovitz Ah ! Non mais voisin, comment je... Wesh, bon, je pense que c'est d'un show Et genre, ils sont en train de rider Et ils leur avaient des galères ? Eh oui, même à la fin, le mec, il meurt et tout Ou euh... À la haine ! Voilà ! Oui ! À la haine ! Ça me fait penser à la haine ! Ah oui ! Le délire de, tu sais, genre ils sont là, ils sont dans les rues de Paris Ils vadrouillent, il leur arrive des galères Ouais, 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 un petit peu Et je crois que dans le film, ils se font recalent d'une teubois Ou ils se font tèj, il se passe un truc Euh... Ouais, il y a peut-être... Nous, non, ils sont à une soirée mondaine Et genre, ils se font... Ils se font tèj, ouais, voilà, voilà Ça m'a fait penser à ça, tu vois Il y a aussi Chetan Ouais Non, quand ils sont en club et tout Et ça part en couille Et du coup, ils se font virer aussi Et ça, c'est... Non, c'est pas Kassovitz, je crois Je ne sais plus qui est le réalisateur de Chetan En tout cas, il y a Vincent Cassel Incroyable dedans Voilà, donc le lien avec la haine Ouais Kim Chapiron Ah, Kim Chapiron Très, très grand film Du coup, que penses-tu de Damso ? Mec... Alors, que penses-tu de Damso qui dit... Euh... Qui dit que les artistes à chicha commencent à paniquer Oulala, faire du rap ne met d'aucune utilité Non, bon, après ça, il parle de lui-même Non, en fait, ce qui se passe, c'est que vu que c'est... Dans le contexte, c'est un morceau de soirée Ouais Et bah en fait, il dit que voilà, vous pouvez faire vos sons de chicha et tout Moi, j'ai le banger efficace pour vos clubs, tu vois Ouais, et en plus, hard Et du coup, ouais, ils commencent à paniquer Donc, en mode, ouais, il y a de la con-cu Et en plus, hard, comme tu as dit, et noir Putain, mais c'est quoi, c'est le porc Le mec, j'avais l'impression, moi, j'ai l'impression que c'était la continuité de Kalefantina Ouais, ouais, de ouf, c'est pareil, il y a eu des vibes à la Infinity, là Mais de toute façon, même sa voix, enfin, l'oracle qui est là sur le morceau Tu penses quoi, du coup, du fait que Leilo, là, sur les bons... Mais il se voit encore en danger, c'est ça qui est fort, quoi Mais ça te plaît, le fait que ça soit leur univers un peu... Alors, ouais, ouais, je suis d'accord Mais c'est bien incorporé dans l'histoire Dans l'univers de Leilo, je ne me dis pas, ouais... Non, ça ne sonne pas un autre son En vrai, si Damso n'avait pas été sur le morceau, je ne me serais pas dit Oh, il fait du Damso, oh, il a piqué le truc Non, parce qu'il y a un réel travail d'incorporation, tu vois Mais ouais, comme tu dis, du coup, une deuxième mise en danger Leilo est très, très chaud, en plus, il passe derrière Damso Donc là, vraiment, il faut sortir le grand jeu Parce que Damso, là, les changements de flow, les rythmes... C'est chaud, t'es trop percutant, en plus Non, mais là, il est... Moi, franchement, je trouve qu'au micro, en termes de performance, il est à son prime Oh oui, il est chaud Il est à son prime, il n'a jamais été aussi fort au micro Aujourd'hui, il n'a jamais autant démontré Ah oui, mais mec, là, sur chaque... Et pourtant, avant, il a démontré, mais là, à chaque fois, c'est vrai qu'il envoie très, très fort Il sent bien le truc, il s'arrête, il met des gimmicks Ça, il maîtrise... Je trouve que ça, il les maîtrise mieux qu'avant Les gimmicks sur un morceau, les attitudes et tout, c'est mieux qu'avant Le feeling, en fait, est très bien senti et du coup, ça lui donne encore plus d'attitude C'est ça, et du coup, il n'a pas besoin de faire que des morceaux Où c'est que de la démonstration technique Et c'est ça, en fait, la force d'un très bon rappeur Ça ne va pas être que de la démonstration technique Ça va être aussi l'attitude, les gimmicks Surtout sur ce genre de morceaux Un peu nocturne, club L'attitude de la mort Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est, du coup, entrecoupé de ce kit Qui nous donne vraiment une scène où on a l'impression d'être avec lui, avec Lélo, tu vois Où il va aux toilettes, il se rince la tête, il se lave les mains Et puis après, tu as... Monsieur Anderson Monsieur Anderson qui débarque, tu vois Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, et tout, machin Ouais, c'est maintenant que tu décides Ouais, ouais Ah, ok Et après, il disparaît Ouais Alors, on ne sait pas, il disparaît Est-ce qu'il prend possession de lui, pas encore Pas encore parce qu'en plus, tu as vu, il lui dit, ouais, bientôt Quoique Mais moi, je suis sûr qu'il est dans son corps Là, je pense qu'il est déjà Il est déjà, il est déjà là Oui, oui, il est déjà là Mais je pense que là, il est en train de se manifester de plus en plus Parce que, il y a la phrase arrogante De toute façon, bientôt, c'est mon c**o que tu vas jouer Ouais, ouais, ouais Il y a l'arrogance, ouais Donc là, il commence à prendre le pas Ouais, ouais, je sais Et en plus, il se fit avec le meilleur rapport français actuel Et son pote qui dit, putain, il y a des meufs partout, mec Qu'est-ce que tu fais ? Pour se faire têche juste après Mais pourquoi ils se font têche ? C'est ça, le truc Ils se font têche parce qu'en fait Monsieur Anderson a pris le contrôle Et peut-être qu'il a tout baisé, tu vois Ouais, mais il ne le dit pas Il ne le dit pas Ou alors c'est le morceau qui a foutu la m***** Ouais, peut-être Peut-être ça Bon, bah, on enchaîne On enchaîne, ça ne va pas être possible Bah non, Windows Shopper part 3 Donc voilà, dans partie 2 Ouais, part 2 Donc calme-toi Asse toujours avec Amazon Oh, pull up cap, mec il n'est plus maf Foule sur la J'ai l'impression, tu m'as toisé On se recrois, ça sera juste très bien On va faire des showcases, on y connaît chaleté On n'a pas besoin de l'autre Fuck, c'est que ces putistes veulent fuck Fait des négro qui te prassent, rollo Tu m'as négligé dans celle-ci Mais tu vas me sucer dans une autre là Pull up cap, mec il n'a plus maf 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 J'ai l'impression, tu m'as toisé C'est sur le gars, il me plaît 20, 20 C'est, 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 c'est La code, la code, la code Soivé c'est léger, c'est dangere, c'est wavy Window Shopping sur la croisette Dans mes diens, tu fais belle Annie Je suis sous l'effet du Annie, donc je suis vraiment Annie Mondeau digital, à l'attenté, c'est que du sale, que du sale Pays de ministre, window shopping sur la croisette T'en es plus rien, je fume le, et puis c'est fini Je suis 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 le, et puis c'est fini Tu prendra un, deux, qu'est-ce que du sale Je sais voir si c'est la fiche Hamza, il est vraiment, oh Il est très, 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 très chaud sur l'album C'est un truc de fou gros, les attitudes Mais en même temps là, c'est son ADN Ah mais gros, tu vois, je le trouve Les, 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 son laid back groovy comme ça Il est trop chaud Ah mais il sait vraiment comment mettre du, du rythme L'énergie sur ce genre de morceau Genre c'est ouf comment il arrive avec Et puis même il a les références Il a le, le, le phrasé, tu vois Il a le vocabulaire Tu sais c'est très Ah c'est son monde, c'est son monde Très anglicisme, donc c'est stylé tu vois Franchement j'avoue là Là, l'imperfait, l'incroyable Mais en vrai même l'élo il est chaud tu vois Oh ouais l'élo il est chaud L'élo il est chaud Moi je trouve pas qu'il y ait une telle différence de niveau entre les deux tu vois Oui Hamza tu sens qu'il est, il est pas plus fluide on va dire il est plus, voilà C'est plus naturel Ouais c'est plus naturel Ça sonne plus naturel Mais ils se font, ils se font encore plus dans le truc tu vois Et heureusement qu'il lui a laissé le refrain Ouais 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 Parce que du coup l'élo tu vois il peut quand même s'imprégner quand même Oui non mais bien sûr, non mais en plus il y a tout le, là quand il passe en mode aigu et tout Et puis là on entend les filtres tu vois Vraiment le digital chic Ah ouais là par contre c'était très digital Oui 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 c'était très digital Bah avant qu'Amza débarque c'était super digital Après ce qu'il fait c'est que Hamza dans son couplet il dit ouais c'est digital Un dodo tiens en mode petit hommage Ouais 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 il rentre vraiment dans l'univers de l'élo Après au niveau de l'instru je pense c'est celle pour l'instant que j'ai moins préféré Que j'ai moins préféré un peu trop Ouais peut-être un peu trop cyber Ouais ouais là pour le coup on est vraiment sur quelque chose Un peu trop je dirais ouah un peu trop digital peut-être Mais ils ont quand même fait l'effort de mettre le centre de Windows Shopper Toilet C'est lourd Ça c'est grave lourd Mais je préfère Windows Shopper Ah c'est pas la même vibe C'est pas la même vibe Si je dois choisir un des deux je prendrai le Bon allez Statman Ouais on est sur la chaîne du coup sur la route T'inquiète on se capte à l'air Dans la route Mais toi même tonis j'le calme comme un pot de bonheur Mais rossé des charbonneurs T'inquiète on se capte à l'air Ouh Ouh J'suis dans la dresse Noir comme mes ancêtres A la mauvaise adresse T'inquiète on se capte à l'air T'inquiète on se capte à l'air T'es maillée par l'infro on fait ça toute la nuit Fais le pif en un tour passe-passe Tu fais toujours ask moi que t'es complet Aïe aïe comme Elko Pas de délicatesse Et bah le temps j't'achète pour caser Qu'y a des plantes pour reflire l'cache T'es ma douce et ma gamme J'suis pas le one punch man boy J'suis dans l'hospite et pousse tellement là Parce que ça pire comme un post-bonneur Mais rossé des charbonneurs On a ce poca-no 14, Paris, CEDEX Philippe Blingo le fédérateur Je ne veux pas être le plus regardé du net Mon cash flow ne sera plus armé et passe J'ai des vains de devenir l'allié du merde Si tu ne fais pas de top blind Top black J'suis au dessus de l'udon Comme les old blacks J'ai les raps de Kendrick Les refrains des migos Maintenant on va prendre les grosses blacks Une vraie star chaque projet c'est un best off T'inquiète on se capte à l'air C'est déjà un poca-no On a ce poca-no T'inquiète Night Shop blabla Eh tiens mon ref Eh c'est con Eh vas-y prends deux bouteilles Oh je m'as pas entendu Deux jacks s'il te plaît Ah ça C'est peu dire mon ami On se connaît Oui On se... On va prendre une bouteille s'il te plaît Là tu vois il est déjà tout Tu vas toujours pas comprendre Bonne soirée C'est ça Tu comprendras bientôt mon ami Toi qui traînes la noyve Quand t'écoutes cette vibe T'oublies tout tu peux te laisser vivre On colle Puis ça il touche les fruits Tout prend dans le décor T'en a rien à C'était genre de fête T'avais pas mal zètes T'avais même un frère 23h Bien sûr que t'en s'y offre Bien sûr que t'avais rien à faire Donc tu prends Ça va tranquille J'suis avec T'entendais du sang Mais le sang lui T'entendais quoi Avec Est-ce que tu la regardes tu Faut qu'on t'esquive Tu vas dans ta chambre T'essayes T'es petit Petard Net Juste pour décompresser Oh Je dis que c'est la vie Et que la vie ça doit être une pétasse Qui t'as laissé en plein Et qui t'amène Bon qu'est-ce y'a maintenant ? Quoi qu'est-ce qu'il y'a maintenant ? Mais t'es complètement défoncé Faut que tu penses à 2-3 trucs Qui sont moins termes Mais qui rongent T'en a un Bon je mets pause parce que ça va enchaîner sur quelque chose qui va être immense je pense Donc là chronologiquement tout ce qui s'était passé jusqu'à maintenant ça se passe avant le début du minifilm Ouais Et maintenant c'est le moment où il sort alors je sais pas si du coup la suite va être la mise en musique de tout ce qu'on a vu Ou bien si ensuite il faut regarder le mini-movie et ensuite on passe à la suite musicale Voilà je sais pas comment ça va se passer Mais wow Déjà confirmation qu'effectivement quand il parle avec monsieur Anderson donc il se parle à lui-même Donc c'est-à-dire que les gens de l'extérieur ne le voient pas Il se dit juste c'est quoi ce qu'ils ont en fait Ouais ouais Mais tu parlais à qui là ? Voilà et on le voit bien dans Avec la différenciation au niveau de la qualité sonore en fait Ouais Et bon là monsieur Anderson il a l'air de savoir que ça y est ça va péter Ouais il a l'emprise Voilà il lui dit de façon à la fin Il dit je ne pense pas rien mais t'inquiète tu vas savoir Et c'est un morceau un peu noir un peu dépressif Ouais Ou bah il y a une rupture en fait avec la famille Exactement Ou sa mère qui en a marre Rupture aussi au niveau de comment dire au niveau de son innocence puisqu'il passe à table à un mec Ouais Il parle aussi beaucoup de drogue, d'alcool dans le morceau Ouais Donc oui là le côté positif c'est terminé Bah il s'émancipe en fait Émancipe de manière Oui mais un peu brusque Oui 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 Et de manière assez violente aussi Mais tu sens qu'en fait le personnage évolue quoi Ouais Le personnage évolue Et là il y a la symbolique avec la mère au final qui dit Ouais si tu pars tu reviens plus jamais de la vie On est pas chez les blancs ici Ouais je ne sais pas ce que ça veut dire Parce que bon C'est pas par rapport à une couleur de peau tu vois Mais ouais là en gros Vas-y c'est l'adolescent qui se barre de chez lui quoi Donc en plus t'as l'orage derrière Ah non mais c'est là Qui gronde Là tu es clairement dans le minifilm Oui donc Shopeur 2 c'était pour tu parages 4 Ouais C'est dur mais c'est nécessaire On a encore plein de choses à prouver au monde mon frère On fait équipe maintenant Bon Techniquement on fait équipe Ok ok mec Je te laisse pour le moment Ok 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 Bon Donc là Est-ce que je peux me remettre du track que j'ai écouté précédemment C'est vraiment somptueux ça Moi après c'est vrai que c'est le leilo qui me touche le plus en fait C'est quand elle est dans la mélancolie Dans la mélodie Dans la tristesse Et euh Putain Que la pluie c'était fou gros Tu sais l'ambiance du morceau La prod Cette espèce de De triple basse Qui vient de mettre sous terre Et cette voix Qui résonne comme un éclat de lueur tu vois Une espèce de Je sais pas genre c'est une étincelle sa voix sur le morceau tu vois Et en même temps elle est détournée Elle est un peu euh Ouais elle est tordue tu sais Pour montrer son expression de tristesse Ouais sa douleur ouais Ouais sa douleur exactement Et C'était somptueux moi c'est des morceaux comme ça en fait Où je me dis il est au dessus Tu vois il est au dessus Sur la mélancolie Alors t'as des T'as de la mélancolie qui sont très bien Qui est très bien retranscrite par PNL Par SCH Mais lui Il a vraiment un truc ailleurs tu vois Il y a vraiment quelque chose Et c'est totalement le digital en fait que j'aime Sur ce côté là tu vois C'est quand il est dans la mélancolie là Et qu'il donne tous ses effets Et t'as l'impression de voir un robot pleurer Et c'est magnifique en fait Et putain la prod elle est tellement pleine de sentiments La prod je la trouve Mais même si lui il est très digital dans sa performance Je trouve que la prod Je la trouve moins digitale par exemple que WINDOW SHOPPER PARTY 2 Ah oui je trouve qu'au niveau de la rythmique On est sur un truc un peu plus traditionnel Et puis attends Ouais voilà Un truc un peu plus traditionnel Je trouve qui moi me permet d'un petit peu plus suivre le morceau Parce qu'à la différence de toi je suis moins touché par sa mélancolie digitale On va dire On peut appeler ça comme ça Mais après Là c'est une question C'est subjectif C'est toi ça te touche Quand il y a sa mélancolie digitale C'est un truc toi ça te touche Moi c'est pas ça qui va me toucher Même si je suis pas con Je comprends que là il est triste Tu vois ce que je veux dire Mais après oui encore une fois L'interprétation est dingue L'interprétation est dingue Entre l'ambiance qu'il y avait avant qu'il pète un câble Et qu'il rompt avec sa famille Et qu'il lâche ses potes et tout Ouais il y avait pas une soirée de ouf Mais bon il était avec ses potes Il y avait des bangers Il y avait des morceaux un peu enjaillants etc Là non c'est terminé l'enjaillement Là c'est la pluie C'est l'orage C'est la tristesse C'est la douleur C'est la solitude aussi Ça faisait un peu penser au crescendo qu'il y avait sur Trinity Trinity un peu aussi On a créé Million Flowers Logiselle Triste Mais euh... Il y avait moins de mélodies en fait sur cette partie là Que la pluie et le morceau d'avant Mais je sais pas c'était... Ça donnait encore plus d'émotions en fait Après je pense que la mise en scène fait que t'es encore plus pris dans l'émotions T'es encore plus en immersion Parce que t'as aussi vu le mini film Ouais Donc tu vois son état d'esprit Ouais Déjà dans le mal La pluie La pluie La pluie ça joue L'orage Tu sais qui s'est embrouillé avec sa daronne peut-être à vie Donc déjà en fait il y a une mise en scène où on te plonge déjà On te dit on te... Le décor déjà il est triste Tu vois déjà Donc t'es déjà en fait dans un mood Bon là je sais que... Avant que les morceaux démarrent t'es là en mode... Puis le mot c'est que la pluie tu sais déjà que ça va être la dépression Et en plus ça l'est vraiment donc... Tu rentres encore plus facilement et loin dedans quoi Avec la mise en scène Putain Bon... Et du coup là il le lâche encore une fois Ouais vas-y Mais t'inquiète mais bon... Parce qu'il veut pas faire le forcing quoi Peut-être que... Et ce qui est fou c'est que même sur les skis t'as vraiment des arrangements musicaux de fou Ouais bah oui Bah oui Mais tu comprends pas ! Et après t'entends une espèce de... Tu sais t'as... T'as le décor qui... Qui change La voix de monsieur Anderson c'est vraiment la voix des doublages des films des années 80 et 90 C'est ça qui est dingue C'est les films de Tim Burton Tu sais les personnages un peu loufoques Putain Allez let's go Spécial Avec Necfeu et Fouché Produit par VM de Don Une Slam Ils veulent tous te faire la guerre parce que... T'as même des petits boy un peu de détails Même si tu sais que tu vaut mieux que ça Que Déni ta mère Tu peux pour toi les tirs amants Différents, toi t'es spécial C'est leur environnement, j'abaisse mon niveau Comme un golfiche dans le bocal Comme une feuille de flingue dans le local Rennes m'appelles qu'à 10 ans à Lucas Vision et les colonnes Et l'anmo type eux Même moi j'ai pas de bons diplômes Comprendre leur mot diplôme Se chamailler, se battre Ne jamais les décevoir C'est avec qui je passais Je suis spécial Il s'est mis une balle dans la tête Il a un énorme trou Je sais pas quoi faire Ne vous inquiétez pas Il est juste dans une phase De coma profond Deux, trois Déjà putain Bon je pense que c'est mon morceau Le moins préféré de l'album J'avoue En vrai je l'ai trouvé Je comprends le message La motivation Voilà Un peu comme Pink Quand il avait fait You are beautiful Voilà Tout le monde est spécial Tu peux le faire Il faut pas Écouter les autres Mais bon J'ai trouvé ça Trop enfantin Trop corny Voilà Moi je l'ai ressenti comme ça Après J'ai trouvé que c'était corny Et du coup en plus Pendant le couplet de Laylo Je me suis dit Putain de merde Comme par hasard Le morceau Je l'ai trouvé corny Bah c'est lui Yannick Tu vois je me suis dit Putain fais chier Moi je trouve pas Et je sais pas Je l'ai trouvé trop La forme est pas du tout corny Maxime spécial C'est enfantin C'est distordu Non mais je te parle De la mélodie Le rythme Je trouve c'était C'était la kermesse Je trouvais le morceau C'était un peu la kermesse Franchement je l'ai trouvé Je suis pas d'accord Moi j'ai trouvé ça lourd Je trouvais ça lourd J'ai trouvé la prod Super Super intéressante en vrai Cette espèce de rythmique Un peu Pas funky Mais voilà Ouais un peu plus de rythme Que d'habitude Et j'ai bien aimé Les perfs des trois Franchement fouché C'est une bonne découverte C'est quoi déjà ? C'est pas du tout C'est pas du tout Je voudrais regarder Mais j'ai pas J'ai jamais écouté Ce qu'elle faisait auparavant Mais franchement Je l'ai trouvé super pertinente Sur le morceau J'ai trouvé le refrain Vraiment lourd En fait il y a vraiment Le côté digital Qui est dans la continuité Des morceaux d'avant Et ouais L'esthétique du morceau M'a archi plus Après c'est vrai que Le couplet de Nekfeu J'ai un peu moins kiffé New Jersey Ah dans New Jersey Ça vient du New Jersey Mais pour moi ça faisait le taf C'était pas une tâche en soi S'il vous plaît Et ouais les louches Bien aimé Franchement j'ai bien aimé quoi Après Mec le message Il se veut un peu Oui mais Plein d'espoir Mais parce que Ça coïncide avec le L'histoire Justement l'histoire Je la trouve quand même Avec Je trouve beaucoup Quand il y a de la nuance Dans l'histoire Il y a des choses Plus compliquées à comprendre Et là j'ai trouvé Que c'était trop simple En fait C'était trop trop simple Tout d'un coup C'était vraiment Ouais Genre Pas besoin de Récouter le morceau Pour comprendre Ce qui se passe En fait dessus Et je trouve que Ça dénote en fait Du reste Où il y a toujours Une double lecture Où tu sais pas trop Où il en est Par contre à la fin On est d'accord Il n'est pas vraiment Dans un hôpital Bah on dirait Il est dans un théâtre Oui c'est ça Parce que tu entends Les gens qui rigolent On dirait C'est un sketch On dirait un spectacle Mais le mec qui parle C'est Mais c'est monsieur Anderson Donc est-ce que c'est pas Il est tombé dans les pommes Peut-être dans la forêt là C'est pas lui Qui essaie de se tirer une balle Et au final Il est le spectacle De lui-même Je sais pas Ou peut-être Qu'il a essayé De se suicider Il est juste dans le coma Mais qui est Ça On dirait en fait On va enchaîner Lost Forest Donc là Comme dans Ouais comme dans le mini-movie Ça va les beauty fous Mais c'est raissé Mais oui On a trop mal de quoi Oh Préparé Jusqu'à ce qu'on en pense Police Monsieur l'agent C'est dernier temps J'ai fait pas mal d'argent Quand je me suis levé J'ai vu que tu pleues Je sais même pas où on était Mais y'avait les keufs C'est tout à l'heure On m'a dit Maintenant tu fermes ta gueule C'est moi je vais t'expliquer Les règles du jeu Je t'ai occupé Je t'ai occupé un sous-droit Je vais vous laisser C'est ton mot Je t'ai occupé Je t'ai occupé Depuis ta gueule Tu regardes accusateur Cap Lui dit Derrière avec des airs Je suis au-dessus On n'est pas pareil Cette nature C'est dans le sang Il a dit Qu'est-ce qu'il y a T'es là T'es tout le temps sous piaf Maintenant tu fais la morale De toute façon Qu'est-ce que tu peux faire Euh Du coup Wow Du coup Bon bah Que L'Elo est mort Ou blessé gravement Putain le plot twist de ouf L'Elo qui retrouve ses potes Alors ça par contre Au niveau de la chronologie J'ai pas compris A quel moment Alors peut-être que ce morceau En fait il se passe avant Oui avant le Avant le fait Le morceau précédent Et l'interlude Ouais Où il est censé être Dans une sorte d'hôpital Mais genre au théâtre et tout Donc il retrouve ses potes Et il croise des keufs Donc ça part un peu en bavure Au début je pensais que les keufs Allait lui reparler du fait Qu'il avait tabassé un mec Ouais On pensait que c'était ça la raison Mais en fait non C'est que non Et du coup les keufs Un des keufs Leur donne un flingue Qui n'est pas de service Et du coup Un pour trois Parce qu'ils sont trois du coup De ce que j'ai compris Et il lui dit Bah le premier qui chope le flingue Bah il bute les deux autres Et après lui il se casse Il y a qu'un survivant Une sorte de hunger game quoi Ou saut un peu aussi Un délire à l'assaut Et le mec qui tire le gun Et aussi en joue des flics On ne sait pas Il a le gun Les flics Non En gros Il dit qu'il n'a pas le choix Mais Au moment où il dit Qu'il n'a pas le choix Il y a quand même des trucs Assez sales Qu'il ressorte Où il commence à dire A celui qui est censé être son ami C'est des rancœurs Ouais Des rancœurs ressortent Il met tes trucs de Renoir On n'a pas la même culture C'est Putain le mec gardait des choses En fouille Quand même tu vois C'est bizarre C'est bizarre mais c'est réel Ce genre de C'est quand t'es dos au mur Que ta vraie nature ressort Mais ta vraie nature Parfois Il aurait pu juste dire Vas-y je suis une merde Je vais te tuer Mais là Bon il en a rajouté Là il en a rajouté Il a rajouté du racisme Genre là C'était en bonus Tu vois Genre Ça veut dire C'est ouf T'es dans une bande de potes Alors que Là Enfin Putain Et à la fin Il dit Aller de l'eau Ouais J'aurais pas voulu Mais je suis obligé Il lui tire dessus Putain Et quand le storytelling Il est ouf Il s'améliore dans le storytelling Je trouve Ouais On aurait dit un peu Tu sais le son qu'il avait fait De bâtard Tu vois La manière dont c'était écrit Oui Avec l'interprétation Exactement Mais il va encore plus Mais il va plus loin là Parce qu'il l'incorpore Dans quelque chose Il prend totalement Un contre-pied Ouais Ah oui Moi je pensais que ça allait être La bavure simple Ouais Bon Et au final Il a imaginé un truc Imaginez un truc plus complexe Le fait de Quand il lui dit Il rentre dans ta tête Ouais 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 Les potes se retournent l'un contre eux Et tout Putain ouf hein Oh C'est la prod Comme quand Kendrick se fait tirer dessus dans Dale T'es lourde Ouais enfin C'est pas trop C'est pas trop la même chose C'est pas ça C'est ce que j'ai réécouté hier en fait C'est un homie qui tient sur lui frère Bon Et d'ailleurs attends Le début le sample Ah bah oui Ice Cube Fox The Police NW NW Putain Oisin Ce thème Avec cet angle là en fait Ouais Tu vois En mode On se met vraiment en scène On se met vraiment à la place de Lelo et de ses potes Tu vois Et on voit qu'une bavure ça peut dégénérer Totalement Et du coup Encore le lien Je trouve avec le groupe de potes Dans la nuit Qui croise les flics Bah la haine La haine Ouais Help C'est ça Non c'est eux contre nous Pardon C'est parti C'est eux contre nous Là c'était Lost Forest Ouais Tout ce que tu viens de vivre C'est un rêve C'est ton cerveau Qu'a construit tout ça Dans ton monde T'es seul mec Ni tes amis Ni cette putain de société Te filer un coup de main Enfin tu te rêves J'ai réel à dormir toute chez nous J'ai un coma Et vas-y tu prends quoi ? Je vois C'est un rêve 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 Donc On s'est tous fait à voir Ouais Il y avait ni réalité ni fiction C'était un rêve C'est un rêve Du coup Mise en scène par Monsieur Anderson Depuis le début Donc c'est pour ça que le morceau Le premier morceau S'appelle Un rêve étrange Et en fait du coup C'est ça dans son rêve Il veut lui montrer Que la société est contre lui Que voilà Le mec du club Les flics La meuf Qui l'appelle Ses potes Ensuite ses potes Sa propre famille Avec sa mère Pour que Le poussé à vous En fait Pour qu'il se mette à dos Tout le monde Et qu'il voit Que seule personne C'est la seule personne Et qu'il commence à se dire Bah je vais compter que sur moi Et je vais faire les trucs à fond Et tout Allez Pendant tes yeux La porte à côté Là où il y a toujours beaucoup de bruit C'est pour tes assiettes Qui fait l'analyse Une chante Crevée sur scène Comme Dalita Pendant tes yeux Mais bien entendu Allez Pendant tes yeux Une femme battue Genre je crois Elle le voit Il va se transformer En super héros Ouais c'est ça Ouais en justicier quoi Ouais 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 Parce que là du coup C'est une meuf Qui se fait battre Par son mec Au niveau Chez le voisin De son pote quoi Chez qui Il vient de se réveiller Ouais Mais ce qui Mais tu vois C'est ouf Parce que En vrai Les thèmes Qu'il aborde C'est des thèmes Qui ont été Pendant le confinement Genre bavure policière Racisme Et violonce conjugale Ouais violonce conjugale Ouais en hausse et tout C'est ouf C'est vraiment liant Mais moi En fait Moi c'est surtout Je me disais Putain il a placé Ce thème là Dans la narration Ouais De l'album Tu vois C'est lourd En mode fluide Ouais c'est ça En fait c'est ça Qui est très difficile A faire quand tu fais Un album concept C'est que tes morceaux En fait Il doit avoir Une dimension Par rapport Au concept A l'histoire Et il doit avoir Aussi une dimension Par rapport A la réalité Ouais Parce que Sinon Ça fait un album Qui est très difficile A la réécoute Si jamais Il n'y a rien Qui se rattache En fait A la réalité Bah déjà Tu ne peux pas T'écouter des morceaux Ou tu sais Te dire Bah tiens Je vais faire ce morceau Comme ça Tu as un autre Tu as un autre Et tout Et c'est ça Qui est très difficile Et quand tu réussis A faire les deux Chapeau Mais là Le truc C'est que je trouve Là Je commence à voir Un petit peu Je pense que je vais avoir Plus de mal à le réécouter Qu'un Trinity Avec des tracks Indépendamment de l'album Ouais non là C'est vraiment Je crois que tu vas avoir Beaucoup de mal Parce que c'est toujours Entrecoupé De skits De voix Derrière Etc Il y a un fond sonore Tu vois Qui rappelle la trame De l'histoire Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de morceaux Enfin il y en a très peu Il y en a beaucoup de manque Sur Trinity Où vraiment Morceaux Tu peux te le prendre Indépendamment de l'album Il n'y a pas Plein de skits au milieu Après bon T'as le fit avec Damso Oui voilà C'est plus au début de l'album Mais à partir de la moitié Et là on arrive sur la fin C'est que des morceaux C'est compliqué Avec les morceaux précédents Avec les flics par exemple Ça c'est impossible Enfin C'est que entrecoupé De voix et tout Donc Ok Prochain morceau Tu comprends maintenant Bah oui C'est ce qu'il veut Le faire comprendre Alors Ils sont endormis Arrêtez les frères Faut qu'on fasse un truc Là je sais pas C'est pas bon On fasse quoi Là je sais pas Tu ne biserais pas d'emploi Quoi vous êtes contents Toi tu crois que t'es mieux T'as de l'oseille T'as quoi depuis ce que nous Tu parles de ta musique là Et ça arrête la visée Tu crois encore Tu m'as persé ou quoi Tu connais wesh Tiens laisse le Tu comprends maintenant C'est en chèque Tiens Faut que je te nique ta mère pour le Faut que je te laissais Faut que je te laissais C'est en chèque Ok 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 donc Ange déchu Faut que je te laissais Quand il se rend compte Voilà la rupture avec ses potes Donc là la vraie la réelle Ouais Quand il parle Tu fais quoi La société peut s'écrouler devant vous Enfin le monde peut s'écrouler Enfin Faites rien Faites rien Faites tabasser Et puis surtout le fait qu'ils lui disent Ouais tu vas pas réussir dans la musique Ouais tu crois que tu vas percer Ouais je pense que ça ça tu vois ça pique encore plus l'ego et du coup ça fait ressortir l'ego et monsieur Anderson Nécessaire Ouais Après moi personnellement le morceau en lui-même Ouais pour ce qui est raconté je l'ai trouvé intéressant parce que là c'est clairement L'avènement total de monsieur Anderson mais je ne l'ai pas trouvé musicalement de particularité Quelque chose où j'ai été emporté là c'est totalement digital pour le coup Ouais c'est pas mon shit Le taille t'as pas qu'il fait Ouais je sais pas j'ai trouvé c'était un peu Je sais pas la manière dont il était incorporé J'ai trouvé ça bien fait quand même Ouais je sais pas Tu sais ça sonnait pas genre un couplet Un refrain Non non mais après c'est juste que les voix comme ça C'était innovant la manière dont il était incorporé Oui 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 non mais après c'est surtout genre je sais pas C'est peut-être parce qu'on arrive à la fin C'est l'esthétique je pense Le digital et tout c'est sur un projet comme ça de 50 minutes et tout à un moment donné Tiens quand il chantait je me disais tiens j'aurais bien aimé à la limite un vrai chanteur Sans artifices ni rien tu vois Ouais Voilà ça aurait été Bon allez dernier track Une histoire étrange Allez Donc il y aura l'instru qu'il y a dans... non ? Le dénouement Je peux aller me faire enculer pour l'instru qu'il y a dans le minifilm Forcément Ouais je peux aller me faire enculer Je pense Ouais Parti Oui Il y a un truc 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 Je l'ai dit Sous-titres par Jérémy Diaz Alors écris-la, coûte que coûte, étrange Une histoire étrange, dernier morceau de l'album J'arrive pas à ressentir des émotions en fait J'ai du mal, j'ai du mal Mais je sais que ça vient du fait que c'est les voix en fait, ultra digitales J'arrive pas à ressentir la transmission d'émotions Quand il y a trop de filtres en fait sur une voix Tu vois, le lien humain en fait du coup je le sens pas Après sur ce morceau là Ouais sur ce morceau là, oui c'est une conclusion en fait C'est comme s'il était le narrateur de toute cette histoire qui s'est déroulée sur l'album Et voilà, il termine en disant que c'est une histoire étrange, qu'il la comprend pas Et d'ailleurs M. Anderson à la fin il lui dit, il lui dit Ouais tu comprends pas encore tout, tu poses des questions Mais genre vas-y, tu cherches pas à comprendre, juste sois toi-même et basta quoi tu vois En fait avec cet album, il s'adresse à tout le monde en fait C'est ça qui est fort C'est à dire ? Bah c'est une histoire, tout le monde a sa propre histoire Et je pense qu'il veut faire passer ce message là En gros c'est ouais Même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas Il faut toujours avancer Et toujours sûr de son talent Sûr de ses rêves Ouais ouais Et en gros c'est ça, en gros ça peut s'appliquer à tout le monde tu vois Genre moi quand M. Anderson il lui parle Et il nous parle en fait Il parle à l'auditeur tu vois Et c'est ça que je trouve fou tu vois dans cet album C'est qu'à un moment donné je me suis totalement détaché de l'histoire Et j'ai commencé à le prendre pour moi tu vois Ok Genre quand il quitte sa daronne, ses potes et tout machin Et après il lui arrive des dingueries et tout Et en fait Et en fait j'ai réussi totalement à m'extirper de l'histoire Que moi je pensais qu'il allait nous raconter tu vois Parce que je pensais qu'en vrai M. Anderson à un moment il allait se faire flinguer ou quoi tu vois Enfin je pensais qu'il allait y avoir un plot twist avec ce personnage Mais c'est juste ta conscience C'est juste sa conscience tu vois Et c'est juste ses... C'est matérialisé par une voix tu vois Mais c'est son âme en gros Et genre tu vois quand quelqu'un a une intuition et tout C'est M. Anderson en fait tu vois C'est... Et si tu fais des choix c'est M. Anderson Mais c'est... Voilà il l'a matérialisé par un personnage Mais en vrai c'est lui Oui c'est lui c'est bien sûr c'est lui même Et moi je trouve franchement Je sais que voilà on n'a pas les mêmes goûts et tout machin Tu sais genre moi musicalement je me prends beaucoup plus ce truc là que toi Mais franchement C'est un bel album frère Genre l'histoire elle est magnifique Ah oui il a subi Je trouve que la narration L'écriture de la narration Et même genre tu vois le scénario Et au final tu te rends compte que ça t'est destiné en fait C'est destiné à tout le monde Je trouve ça trop beau tu vois Genre je trouve qu'en musique il a réussi totalement A toucher le plus de gens qui peut toucher Grâce à ce concept en fait Enfin oui à faire un message Oui général Un message universel Oui voilà un message universel Alors que Trinity C'était beaucoup sur Tu sais Les relations homme femme Et c'était pas forcément Ah oui il est totalement sorti de ça Tu pouvais un peu t'identifier au personnage tu vois Qui a fait enfin qui était Ouais mais c'est pas global c'est pas C'est pas la même chose C'est pas un truc Là c'est vraiment genre suivre ses rêves Suivre ses envies Et même se surpasser Et tu vois Et au final il y a beaucoup de gens qui comptent sur leurs amis Ils comptent sur leurs parents Mais au final Mais c'est pas leur histoire C'est toi qui faut que tu bâtisses ta propre histoire tu vois Et je trouve que c'est super bien foutu En musique c'est magnifique tu vois C'est surtout que c'est implicite pendant tout l'album Oui voilà c'est vraiment sous-jacent Et à la fin tu le découvres C'est ça qui est bien fait Parce qu'à la fin il fait une morale Oui Mais ouais après je vais je finis tu vois Mais non je trouve que Même si voilà il y a quelques morceaux Tu sais à la première écoute je suis pas wow Franchement rien que pour le cheminement de l'album Pour la morale Pour l'histoire et tout C'est exceptionnel C'est vraiment un très très bel album Et ouais j'avais plus l'impression d'écouter du rap La fin c'est de la musique classique gros Ouais à la fin c'est ouais Après moi il y a deux Il y a un petit bémol au niveau juste de la mise en scène C'est juste que J'aurais peut-être aimé que En fait c'est pas Après là c'est un choix Concrètement c'est un choix Finalement c'est l'étrange histoire de monsieur Anderson Mais la partie monsieur Anderson Elle arrive Enfin comment dire Sa matérialisation vraiment concrète et totale Elle arrive à la toute fin Tu vois et moi j'aurais peut-être aimé avoir Un ou deux morceaux Où il y a une sorte de bataille psychologique Alors pas en mode conflit Mais en mode Vas-y Jay comprends Oh putain mais tu vas toujours pas comprendre Le fait Ah oui mais après sur un morceau Genre où ça explose Ouais Un ou deux morceaux ça explose Et vraiment il y a les deux Genre My Darling Ouais un peu Mais tu vois genre vraiment Il y a des couplets de monsieur Anderson Des couplets où c'est Tu vois genre vraiment Mais c'est pas le but de l'album Non c'est pas le but Mais après c'est Quand même quand tu regardes le mini movie Quand tu C'est pas une confrontation Qui veut mettre Non mais c'est pour ça que je t'ai dit C'est pas non plus une confrontation Dans le sens Il y a une embrouille entre les deux Mais il y en a un Qui met la pression à l'autre Mais pour son bien Oui Dans ce sens là Mais plutôt Quand on dit qu'on Parce que moi c'est ce que je pensais Quand tu regardes le mini film Quand il y a le titre L'étrange histoire de monsieur Anderson Bah c'est pareil Pour moi je me disais Musicalement On allait l'entendre monsieur Anderson Autre que dans les Ouais Dans les skis Après oui je sais Monsieur Anderson c'est Laylo J'ai compris ça Parce que je sais que dans les commentaires Les gens vont dire Oui mais t'as pas compris Monsieur Anderson c'est Laylo Donc quand Laylo il rappe C'est aussi monsieur Anderson J'ai compris je sais Mais c'est juste La distinction Parce qu'il y a quand même Une distinction Laylo nous le fait comprendre Une distinction de Juste de mentalité entre les deux C'est une même personne Avec deux mentalités différentes Et juste en fait Avoir ces deux mentalités Qui posent sur le même morceau Tu vois C'est Je trouve que ça aurait été lourd en fait J'aurais aimé que ça soit En musique Que Que La mentalité monsieur Anderson Prenne finalement le pas en fait C'est tout C'est tout C'est juste dans la mise en scène Après Après Ouais bah En vrai L'album Dans sa globalité Moi il y a des morceaux Que je trouve vraiment dingues Parce qu'ils sont un peu moins digitales Que les autres évidemment Mais Objectivement Oui c'est très travaillé Du début jusqu'à la fin Après voilà Moi personnellement J'arrive pas à me prendre Cette émotion digitale Mais Je l'entends Sa peine J'entends sa douleur Et tout Et Et je trouve que Par rapport à Trinity Comme t'as dit Il a fait quelque chose De plus universel Un message Oui Trinity C'est très basé sur l'amour Sur les relations Etc Mais Bon Je veux dire Ça ça va ça vient Mais Se sortir les doigts du cul Et faire ce que tu veux faire Dans ta vie Ça ça s'adresse à tout le monde Oui Non mais ce que je veux dire C'est que C'est pas Je veux pas faire une échelle d'importance Parce que oui L'amour c'est important Et tout Mais je veux dire que En fait T'auras rien Ni l'amour Si tu te sors pas les doigts du cul De toute manière En fait La base Avant tout C'est que tu te sortes les doigts du cul Et que Et que tu sois Voilà Et ensuite L'amour viendra La réussite Tout ce que tu veux Mais Non C'est un beau message Tu l'as bien relevé C'est un très beau message Que tu sens pas arriver finalement Parce que Tout a l'air d'être centré sur lui En fait Depuis le début C'est son rêve Sa musique Son alter ego Donc T'es concentré sur Ouais Il va me raconter lui Juste lui C'est pour ça que j'ai dit A un moment donné Je me suis détaché Ouais voilà c'est ça Parce que j'ai compris A un moment donné de l'histoire Que Il s'adressait pas à lui Il s'adressait à nous Ouais ouais Enfin il s'adressait à nous par lui Par lui ouais C'est ça Mais c'est bien fait C'est encore une fois Mais après tu vois Ça rejoint le moment où je t'ai dit Le fait de réussir à faire un concept Tout à une histoire Bon à une histoire Qui ne nous concerne pas Avec des doubles lectures Voilà Et finalement Quand tu racontes cette histoire Qui nous ne concerne pas Il y a des thèmes Qui en fait concernent tout le monde Donc là C'était Les violences Et plus dans la globalité Du coup Le fait L'ambition Le fait de Il suive ses rêves Il suive ses rêves Ouais non mais c'est bien Et puis c'est Et puis voilà En plus il fait le parallèle Avec Tu sais Quand ses potes lui disent Tu vas pas percer Et tout au final Voilà Qu'est-ce que s'est passé Le mec il a percé Donc tu sais C'est vraiment le Enfin je sais pas T'as le résultat au final Après il n'y a pas Après nous on pourrait Je pense pas que lui Il l'a fait comme ça Mais Tu sais c'est aussi peut-être Leilo il a pas eu des haters Mais il y a eu Il y a beaucoup de gens Qui ont douté Tu vois Ouais bah oui bien sûr Tu ne jamais percera Bon après moi J'ai jamais été dans ces débats Parce que j'étais Ni pour qu'il perce Ni pour pas qu'il perce Mais tout le monde Je pense à un moment donné Tout le monde Qui commence le rap Va avoir des réticences Avant Trinity Il y avait Ouais il y avait Digital Lava Ro Rosie Merci Donc voilà Donc je pense qu'il y a Quand même 4 projets Et je voyais les gens Les gens qui l'ont censé Et les gens qui se disent Il ne percera jamais Votre Leilo C'est nul Tu as un peu un retardement C'est ça Et là c'est Ouais bah même Depuis Trinity Voilà quoi tu vois J'ai perdu En vrai il a percé Mais c'est les idées En fait Les idées sont magiques Je trouve que C'est vraiment un mec C'est sûr Il doit poncer des films A tout va Parce que Les idées qu'il a Tu vois Pour les incorporer En plus en musique Et dans le culture C'est fou Après il a un certain âge Aussi Il n'a pas 18 ans Ouais ouais Il n'est pas tout jeune Mais c'est ça En fait il endosse vraiment Le rôle d'artiste Cinématographe Un truc qui me dit Oui clairement Clairement Qu'on n'a pas Qu'on n'a pas ailleurs En fait Cinématographique Qu'on n'a pas ailleurs Donc c'est archi cool Alors après voilà Pour en revenir à Trinity Ouais je sens Que je vais avoir plus du mal A jouer des tracks Indépendamment des autres Donc je sens Que ça va être plus Un album Je vais devoir me l'écouter De A à Z Et je vais Et c'était ça Que je kiffais de ouf Sur Trinity C'est que je pouvais M'écouter Burning Man Comme Million Flowers Comme Indépendamment Ouais indépendamment Tu vois D'un coup d'un seul J'ai envie de me faire une vibe Tu vois Là Je ne sais pas encore Mais je sens Que ça a été un peu plus compliqué En tout cas Sur la A partir de la moitié De l'album Ah oui De la deuxième moitié C'est très cohérent En fait C'est très homogène Et du coup Il est allé encore plus loin Forcément dans le concept Dans le fait D'amener à une histoire Un album Mais voilà C'est compliqué De digestion Donc on verra Après Sur les réécoutes Mais bon Pour moi Le taf a été Largement fait Ok Bah écoutez Dites nous vous Ce que vous avez pensé De cet album L'étrange histoire De monsieur Anderson Dites nous A la première écoute Est ce que vous avez préféré Par rapport à votre première écoute De Trinity Évidemment De toute façon La vidéo quand elle sortira Vous aurez sûrement Plusieurs écoutes Au compteur Donc un peu plus de recul Dites tout ce que vous avez pensé De la vidéo dans les commentaires Nous rejoins sur nos réseaux sociaux Qui sont Aminugo1 Sur Twitter Aminugo sur Instagram On se retrouve pour une prochaine vidéo Et d'ici là Prenez soin de vous Pays 6 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz